Oui, bonsoir. Bonjour. C'est bon, j'ai le son du jeu. Je relance le jeu. Bienvenue à tous. En fait, pour que la run soit valide, il faut lancer à partir du menu. Voilà. Bon, alors Strackel, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo. Ah oui, puisque Piglou, il connaît pas très très bien. Moi je connais rien, moi c'est terrible. Donc je propose, on fait le décompte, on lance, et on explique direct après. Tu veux un décompte ? Ouais, allez, un petit décompte. Alors 5, 4, 3, 2, 1, go. Et c'est parti ! Alors, si vous aimez les Zelda, celui-là il est un petit peu spécial. Parce que c'est un Zelda où il n'y a pas Zelda. Il se passe pas à Hyrule. Il est ni 2D ni 3D, Piglou. Oui. Il est 2D et demi. Donc est-ce vraiment un Zelda ? Commençons par ça. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Du coup c'est un peu un scam s'il n'y a pas Zelda dedans. C'est très 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 bizarre. Surtout que c'est un remake de remake de remake. Parce qu'il est sorti je crois en 89 sur Game Boy. Il y a la version DX qui est ressortie plus tard où ils ont rajouté le Color Dungeon. Et là c'est un re-remake du coup de ce remake. Donc remake de remake de remake. Et du coup là on est sur une île déserte. On sait pas trop où on est. On aimerait bien retourner chez nous. On a Tarkin qui nous a donné un bouclier. Et on va aller chercher l'épée qui est sur la plage. Épée bouclier. On est armé. Et là très important. C'est là que je vais voir si mon commentateur il a les compétences pour commenter ce jeu. Et si le public arrivera à suivre. C'est sûr que non. C'est très important. Ma prochaine question est très importante. Savez-vous compter jusqu'à 8 ? Ah ! Les sujets qui fâchent. Derrière vous savez compter jusqu'à 8 ou pas ? Ils ont des jusqu'à 9. Oui. On va compter jusqu'à 8 ou 9. J'imagine que tu parles des donjons quand tu dis ça. Oui mais pas que. Vous allez voir. Bon. Parce que oui. Alors. On est sur une île déserte. Le but c'est de retourner chez nous. Et on a le hibou qui fait un peu le lore du jeu. Qui nous dit. Il y a le poisson rêve. Et il faudra que tu le réveilles. Et il t'aidera à rentrer chez toi. Et pour ça il faut jouer de 8 instruments de musique. Ces instruments sont cachés dans des donjons. Et il faudra aller les chercher. Donc voilà. Donc notre quête c'est d'aller dans 8 donjons. De marave les bosses. De ramasser les instruments de musique. Et ensuite on pourra aller jouer des 8 instruments de musique. Pour réveiller le poisson rêve. Et terminer le jeu. Ok. Pourquoi j'ai entendu 9 dans le public ? Parce qu'il y a un 9 en fait. Ah oui. Il y a un 9. Mais pas un donjon 9. Un 9. Genre pour une omelette du fromage tu vois. Ah. Très bien. Alors là du coup. Premier objectif. On va aller dans le donjons 1. Voilà si vous avez suivi. Sauf que pour aller dans le donjons 1 il faut la clé. Et là où le jeu est vraiment facile c'est qu'on peut pas juste récupérer la clé. Il faut qu'on aller chercher un champignon. On l'échange contre de la poudre magique. Qui permet de libérer le passage pour ouvrir un coffre où il y a la clé du donjons 1. Facile. Facile. Super facile. Et ça va être comme ça tout le temps ? C'est comme ça tout le temps. Ah super. Comme tu disais tout à l'heure. Ah le champi. Voilà le champi. On va aller trade alors. Exactement. Le Pils en allemand. Parce que le jeu est en allemand. Il est plus rapide en allemand par rapport aux autres langues. Pourquoi il est pas en coréen ? Je suis pas sûr qu'il y ait le coréen dans ce jeu. Mais globalement les textes on va pouvoir les skip en spammant la touche B. Sauf que quand on ramasse un instrument. Et il y en aura 8 du coup Piglou. Quand on ramasse les instruments il y a des pages de texte qu'on ne peut pas vraiment skip. Et en allemand il y en a qu'une pour chaque instrument. Alors que dans les autres langues parfois il y a 2 pages de texte. Donc c'est ça qui va vraiment faire la différence au niveau de la sélection des langues. Alors il y a un petit peu de RNG dans ce jeu. On le verra tout à l'heure. Par exemple là les monstres sont toujours à peu près au même endroit. Mais de temps en temps ils vont se déplacer à gauche de temps en temps à droite. Donc là le petit blob électrique il est parti dans l'autre direction c'est bien. De temps en temps il nous coince là et ça c'est pas cool. Et donc on va échanger ce champignon contre de la poudre magique. Alors vu que ce jeu est sorti sur Game Boy et que sur la Game Boy on n'a pas beaucoup de touches. Il fallait appuyer sur pause et dans le menu il fallait équiper les objets. Comme je viens de faire ici. Donc j'ai équipé la poudre magique qu'on vient d'acquérir sur la touche X et je peux aussi équiper un objet sur la touche Y. On va récupérer pas mal de pouvoirs et du coup il faudra Switch. On peut en avoir que deux à la fois. Et c'est ça qui est bien c'est que c'est un clin d'oeil sur le fait que c'était une version Game Boy. Parce que là sur la manette de la Switch on a beaucoup plus de touches. Donc on pourrait très bien équiper chaque pouvoir sur une touche. Ca passerait. Petit damage boost ici pour... Attends sur la Game Boy c'était quoi ? C'était L et R non ? L R ? Non non. Ah bah non ça c'était sur la GPL. T'avais AB. Ah quel enfer. Et après Start Select. Mais tu faisais comment ? Bah t'appuyais sur Start, tu changeais et t'appuyais sur une autre touche. Mais quelle angoisse. Je sais pas moi vous savez. Moi la Game Boy c'est compliqué j'étais petit. Donc là vous avez vu on avait un Tanuki qui nous bloquait la route et qui nous empêchait d'aller vers le nord jusqu'au coffre. Un Tanuki qui ressemble beaucoup à Mario. Et en lui lançant la poudre magique il reprend forme humaine. Et bah on sait que c'est lui parce qu'il lui ressemble un peu. Et il est dans la forêt en train de ramasser des champignons. On est pas dupe. On est pas dupe figlou. Donc du coup voilà. Voilà. On a la clé du donjon 1. Direction le donjon 1. Et profitez. Profitez, profitez, profitez. Parce qu'on est en any pour cent. Et jusqu'à arriver au donjon 2 on fait pas de glitch. Mais après ça va être un festival. Oui parce que pour l'instant c'est tranquille mais après c'est très cassé. C'est exactement ça. Le jeu est un gruyère du fait que ce soit de la 2D et demi. On va un petit peu abuser de ça. On va faire plein de glitchs. Et alors ce qui rend ce jeu vraiment intéressant en speed game. Et assez compétitif. Parce qu'il y a régulièrement des tournois sur le jeu. C'est que les glitchs en fait tant que tu les fais pas. T'es bloqué en fait. C'est des points de choc. Il y a 10 à 12 glitchs. C'est des points de choc. Tant qu'on arrive pas à les faire. On choke. On retry. On retry. Parce que les backups sont souvent très très longues. Plutôt que de réessayer. Donc c'est un jeu qui même quand on a beaucoup d'entrainement. En no reset. En live. On est jamais sur un. Du coup rentrer une première run ça doit être assez difficile en fait sur ce jeu. Oui. Oui. J'ai mis beaucoup beaucoup de temps avant de faire un premier PB. Parce qu'on est souvent bloqué. Le moindre choke. Tu perds 10 minutes. Donc premier donjon. On va avoir surtout beaucoup de petites opties de déplacement. Comme ça. Parce que quand on met un coup d'épée. Link s'arrête sur place pendant 10 frames. Et du coup on va faire ça pour timer exactement à la frame près. Donc on va surtout dans le donjon on va surtout avoir plein de petites opties de déplacement. Ça servait à quoi de pousser le bloc là c'était juste pour ouvrir la porte ? Oui la porte ne s'ouvre pas sinon. Ok. Et donc là on essaie de mettre les deux hérissons côte à côte pour les détruire en un seul coup de poudre magique. Et là si j'ai bien optimisé. Voilà je le tue dans les airs. Parce que quand on est dans les airs le coup d'épée du coup il nous ralentit pas. Parce qu'on est pas au sol. Ah du coup tu gagnes un petit peu de temps. Du coup j'ai gagné 10 frames. Là c'est pipipace là direct. C'est quoi 10 frames ? Là c'est world record en fait. Alors pour ceux qui savent pas dans une seconde il y a 60 frames. Donc là on a gagné 10 frames c'est juste énorme quoi. C'est considérable. Alors quand on ramasse un objet, quand on ouvre une porte ou qu'on tue un boss quelque chose. Il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Et quand on reload la sauvegarde automatique dans un donjon on est re-TP à l'entrée. Donc là vu qu'on était loin c'est plus rapide de reload que de faire le chemin inverse. Et on a récupéré l'objet du donjon. Parce que dans chaque donjon il y aura un instrument et un objet. On va pas récupérer tous les objets. Les instruments on est obligé. Mais les objets pas toujours. Mais là la plume elle permet de sauter. Donc du coup sauter c'est quand même vachement pratique dans un jeu. Ouais c'est quand même pas mal. Surtout qu'il y a des trous partout quoi. C'est vachement pratique. Et puis ça va servir pour les glitchs aussi un petit peu. Exactement. Mais il y a des donjons qu'on va survoler. On va faire des glitchs pour les passer très très vite. Et on ira même pas récupérer les objets. Et donc là on va récupérer la clé du boss. Et on va pouvoir aller lui mettre des tatanes. Alors une mécanique importante. Mais pas forcément dans ce donjon. Mais je vais l'expliquer tout de suite. C'est que quand on tue un miniboss. Il y a un petit portail bleu qui apparaît. Et qui permet de se TP du portail qui est au miniboss. A l'entrée du donjon. Parce qu'il sera toujours à l'entrée du donjon. Là ça va pas nous servir. Mais dans d'autres donjons vous verrez. Mais ça sera très très utile pour gagner du temps. Oh c'est facile en fait ton jeu là. J'aurais pu faire mieux. Ça va plus vite quand même. Donc toujours un petit coup d'épée sur les lames. Oui parce que ça nous repousse. C'est pratique. Et là on a Trolldorm. Il s'appelle Moldorm mais on l'appelle Trolldorm. Parce qu'il va dans des directions aléatoires. S'il nous pousse dans les trous qui sont dans les coins. Il nous fait tomber dans les douves. Et on perd beaucoup de temps parce qu'il faut remonter. C'est un Big Mac ça. C'est un Big Mac effectivement. Donc on va essayer de... Là c'est aléatoire. C'est à dire là où il va. Et donc tu tapes dans l'oignon du Big Mac pour le tuer quoi. C'est pas mal. Donc c'est pas toujours facile de l'avoir. Parce qu'il va vraiment dans des directions aléatoires. Vu qu'on veut charger l'épée. Parce que quand on charge l'épée ça met 2 de dégâts. Comme il a 4 HP ça permet de le tout shot. Donc du coup on se déplace plus lentement. Et alors. Il y a des cœurs un peu partout dans le jeu. Des containers comme j'ai ramassé. Mais les containers de cœurs des boss sont très importants. Parce qu'ils sont plus puissants. Ils vont nous régènent full vie. Et ils vont nous rajouter un cœur max. Donc là je suis passé de 3 cœurs max à 4. Et comme il y a 8 donjons et 8 boss. On pourrait avoir jusqu'à 11 cœurs max. Mais on va s'arrêter à 5. Ouais c'est suffisant. Parce qu'en fait quand on le ramasse. Il y a une animation qui dure 3 secondes. 3 secondes Piclou c'est énorme. C'est énorme. Sur un jeu de plus d'une heure c'est juste énorme. Et donc là tu as récupéré le Mushul Jij. Oui le Mushul Jij. C'est le premier des 8 instruments. Et du coup on sort du donjon 1. Le hibou qui nous dit toujours Voilà bah maintenant tu as terminé le donjon 1. Va au 2. Merci Captain Obvious. Et du coup on va aller au donjon 2. Donjon 2 qui n'a pas vraiment de clé. Normalement il y a un chomp. C'est le chien. Dans ce jeu. On va le libérer. Parce qu'il a été capturé. Et il va manger des petites plantes. Qui bloquent l'entrée du donjon 2. Mais on va le laisser prisonnier malheureusement. Donc là il y a Tom Tom et Tam Tam qui nous disent Oh non non notre chien il a été kidnappé. Vite va le sauver. Et c'est là que vous comprenez pourquoi j'ai un chapeau de poulet. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà le fameux poulet. Le poulet qui va nous servir à faire le premier glitch. Donc on est dans la forêt de Zuberwald. Oui. Donc alors il y a un petit monstre. Orange. Qui s'appelle le like like. Mais qu'on n'aime pas vraiment parce qu'il a des directions un peu aléatoires. J'espère qu'il va pas me troll. Et quand il nous avale il nous recrache. Vers le haut. Et en ayant la poule sur la tête. En étant bien positionné au pixel près. Il va nous recracher en diagonale. Et vous allez comprendre pourquoi c'est vachement bien d'être recracher en diagonale. Regardez bien. C'est maintenant que ça se joue. C'est le first strike. GG. Bravo. Alors là vous avez pas vu mais Strackel il a mastiqué sa manette comme un fou là. Je peux encore tomber. Je peux encore tomber mais non. Et là du coup on saute par dessus. Et donc les fameuses plantes. Voilà les fameuses plantes. Et on va les laisser. Et on est dans le donjon 2. Et c'est là que... C'est là que tous les speedrunners dans la salle et sur le chat vont dire. Mais pourquoi tu speedrun ce jeu ? Oui. Parce que... On arrive à la partie la plus rng du jeu. Ah et alors ça on adore ça. Ça rng c'est toujours un plaisir. Alors dans ce donjon là. Là ça va arriver très très vite. On a un glitch qui s'appelle un inox warp. Je vais faire un truc frame perfect. Et l'inox va m'attraper. Et il va me relancer. Et il peut me relancer dans 3 directions. C'est aléatoire. Une chance sur 3. Et s'il me relance sur la bonne direction. Le glitch fonctionne et je vais pouvoir continuer ma run. S'il me lance dans une des 2 autres directions sur les 3. Je perds une minute et il faut que je recommence le glitch. A l'infini. Jusqu'à réussir. Donc là... Là ça se trouve on va passer une demi-heure là. Oh y'a moyen ? Y'a moyen qu'on y passe une demi-heure. Alors j'ai été témoin de drama très récent. Sur ce genre de skip. Donc j'ai hâte. Ah oui c'était quand j'ai décidé de faire 2 runs no reset pour m'entraîner. Le premier je l'ai eu du 19e essai. Et le deuxième au 15e. Quand on se dit que c'est une chance sur 3 on se dit bah ouais. Pas mal la luck elle est bien la luck elle est présente. Donc là c'est parti là on va y aller. Et si je l'ai first try c'est euh... Bon alors là... Breakdance. C'est parti. Donc là il faut compter jusqu'à 8. On va voir si vous savez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça permet de timer. Il nous attrape. Il nous relance. Bonne direction first try. Ohlala. C'est pas du tout ma faute. C'est random. Alors j'avais dit... Si t'es pas content tu peux recommencer se traquer là. J'avais dit que si j'avais first try je ferais une petite dédicace. Alors merci pour ce first try à Rosenkreis et son Kirby. Que j'ai caressé et il m'a dit que ça portait chance. Et je l'ai pas cru. Et le first try. Voilà. Donc voilà petite dédicace. Merci bro. Grâce à toi on a passé le donjon 2. C'est beau. Et donc c'est là que vous vous dites euh... Bah quand on veut grind ce jeu et faire un pb. Bah quand on est vraiment à une minute près. Bah quand on l'a pas on recommence. Et là on est à peu près à 15 minutes de run. Donc imaginez vous. Euh... Recommencer 19 fois. Les 15 premières minutes de run. Parce que euh... C'est pas passé en fait. Vous avez pas eu de chance. Et bah ça peut arriver. Ca peut arriver. Et c'est ce qui rend ce jeu très difficile psychologiquement. Euh... Et alors. Donc euh... J'ai euh... J'ai fait le glitch. Ca m'a permis d'être lancé dans la salle de l'instrument. Que j'ai récupéré. Mais j'ai besoin d'un bracelet de force. Qui va me permettre de soulever des rochers. Et des vases. Qui me bloquent l'entrée du donjon 3. Donc du coup je vais refaire le chemin à la main. Si vous voulez gagner 30 secondes. Euh... Vous pouvez faire une deuxième fois l'inox warp. Qui est une chance sur 3. Pour les mateux. Une chance sur 3. Et une chance sur 3. Ca fait une chance sur 9. Non. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça. De vous infliger ça. Euh... Pour moi deux fois une chance sur 3 en jeu vidéo. C'est une chance sur 16 000 en fait. Et donc là maintenant on va le tuer. Bravo. Il est pas très dur en fait. Bah il est plus dur quand on veut faire le glitch quoi. Ouais. Petit mouvement aléatoire encore. Les petites chaussouriques. On aime bien quand elles se mettent. Voilà. Pile sur le chemin. Et on va aller chercher le bracelet force. Voilà. Et donc là j'ouvre le coffre. J'ai le bracelet force. Super. Je peux aller au donjon 3. Je vais faire une reload. Je vais faire un reload. Pour aller à l'entrée du donjon. Et on a pas fini encore. Parce que j'ai besoin de rubis. Pour acheter des choses. Ah oui. L'oseille. Donc on va ramasser le coffre. Ce qui est bien c'est que la plupart des rubis qu'on va avoir dans la run. Sont dans des coffres. Donc y'a vraiment pas d'RNG comme sur Game Boy. Où on doit farmer 10 rubis au tout début. Oui tu sais exactement où tu dois aller chercher tes rubis pour avoir le montant nécessaire. Il faut. Si on a pas une bonne RNG. Il y aura peut-être moyen à un moment donné que j'en farm 2-3. Il me manquera peut-être 2-3 rubis. Mais 9 fois sur 10 ça passe. Donc direction le donjon 3. Sauf qu'on va avoir besoin de bombes. Je vais les acheter. Ça ça va. Ils ok. Ça coûte 10 rubis 10 bombes. Ça va. Par contre j'aimerais bien une pelle qui coûte 200 rubis. Et un arc qui coûte 980. Ah. Mais j'ai pas trop les thunes Piglou. Oui. Je suis un peu à sec. Donc tu vas aller à la banque. Faire un emprunt. Voilà. C'est ce qui va se passer. Si vous regardez bien. Ils ont implémenté une banque dans ce jeu. En fait on fait comme ça. Tac. Et voilà. La banque est... Ah. Il va pas être très content. Non non on a volé on a emprunté. Là il te dit bravo pour ton emprunt. Ouais. Félicitations. Bienvenue à la banque. Non bah du coup on lui a volé la pelle. Ah oui. Du coup quand on est rentré il nous a tué. Donc là c'est reset. Là c'est reset. Ah ok. Sauf qu'il nous a tué. Il nous a laissé garder la pelle. Qui coûtait 200 rubis. 100 rubis. Voilà. On lui a péta une pelle à 200 rubis. Il nous tue mais il nous laisse garder la pelle et il nous laisse re-rentrer. Bah yes. Et du coup on lui vole un arc à 980. Et tu y retournes pas là pour peut-être une correction encore ? Non bah non c'est bon non on s'en va. Et donc là je vais refaire un glitch je vais me concentrer. Et ça passe. Bon pour le moment 3 glitchs, 3 first try. Bon le deuxième était RNG mais bon. Tu es très très fort. Pour le moment on est plutôt sereins. Bah la pelle. Ma piglou. Mais non mais si mon commentateur ne me rappelle pas le changer d'opée. Mais moi j'avais pas vu que t'avais pas mis la pelle. Quelle angoisse. Pourquoi il balance une bombe aussi ? Donc pourquoi on fait ce glitch ? En gros là on est dans le jardin du prince. Et le prince il nous bloque l'entrée du jardin où est enterrée la clé du donjon 3. Et il veut qu'on aille dans sa villa récupérer 5 feuilles dorées. On lui donne les feuilles dorées, il nous libère l'entrée du jardin etc. C'est un peu long quoi. C'est long, ça prend environ 5 minutes. Même si on le fait très très vite. Du coup on fait ce glitch qui s'appelle le villa skip. Pour pouvoir pénétrer dans le jardin du prince sans son autorisation. Tu vois normalement là on rentre par là. Non mais du coup il saura jamais qu'on lui a pété à sa clé qui est enterrée dans son jardin. Après il savait pas elle était enterrée. C'est chelou aussi d'enterrer une clé dans le jardin. A mon avis il savait pas. Il a pas de paillassons. Et du coup on va pouvoir rentrer dans le donjon 3. Pour le moment on a fait quoi comme donjon piglou ? Oui. On a fait le 1 et le 2. Pour l'instant ça va tu vois. Et on va au 3. Ouais. Y'a pas encore d'entourloupes. Tu sais compter jusqu'à 3. Je sais qu'il y a des entourloupes. C'est à quel je les connais. On verra si tu sais compter jusqu'à 8. Jusqu'à 9. Donc là une petite rng parce qu'il faut clean la salle. Et la bombe qui fuyait vers le haut. Mais c'est pas très grave. Alors ce qui est bien avec ce donjon c'est qu'il y a plein de petites clés et plein de portes. Et on a pas besoin de toutes les ouvrir pour avancer. Donc le routing est assez intéressant quand même. Surtout que les clés on va pas toutes les prendre. Non. On va faire des glitchs qui permettent de passer à travers des portes. Donc on va prendre vraiment le minimum. Ah les mobi c'est tp. Euh... Oui il y en a un qui se tp oui. Il y avait un Doritos là par terre. Alors c'est des power rap. Il y a les Doritos. Oui. Les piece of power. Et il y a les glands de défense. On expliquera comment ils apparaissent tout à l'heure. En speedrun. Généralement on veut les éviter parce que ça fait perdre du temps l'animation où on les ramasse. Alors. Je me rapproche parce que c'est ma myopie là qui parle. Pour le prochain glitch. Prochain glitch regardez bien. En fait je regarde le pied de Link. C'est pixel perfect. Ça passe. Youpla. Ouh ça passe. Ouh tu 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 tu. Fait y retomber là. Bien joué. Ça passe 4th try. On continue. Tout ça pour monter sur un muret qui fait 4 cm. Ouais. Mais du coup. T'as vu les dos dingo ? Ils ont pas pop. Oui. Parce qu'on a pensé par dessus. Et on a les bottes de Pegas. Donc ça c'est une petite. Voilà ça permet de booster comme ça. Et euh. De libérer ce passage. De passer à travers. Euh. Ça permet de faire des long jumps aussi. Du coup. C'est un moyen de transport. Enfin de déplacement plus rapide que si on va à pied. Donc on va l'utiliser assez souvent. Et euh. Bah c'est une petite différence par rapport à la version Game Boy. Sur la version Game Boy. Il fallait l'équiper sur une des deux touches. Et euh. Là ici. Ils ont mis une touche exprès pour ça. C'est quand même plus pratique. Oui. Parce qu'il y a plus de boutons. Oui. Il y a un peu plus de boutons. Ils sont dessus là. On va quand même le mettre. Et on va refaire le glitch. Parce que j'ai envie de vous le montrer une deuxième fois. Plus près. Plus près. Plus près. Plus près. Ah. Oh non. Ah tu m'as taunt. Et voilà. Tu m'as taunt. Tu nous as trahi. T'étais pas assez près tu vois. Et je vais me rapprocher plus près. Au moindre pixel. Où on est pas bien. On tombe. Ok. Ça a l'air bien. Ça a l'air. Ah. Ça passe plus loin. Oh je retiens mon souffle à chaque fois. Oui moi aussi. C'est terrible. Et donc là. Regardez bien. Là il y a une clé. Mais non. On passe. Donc il y a quatre clés ici. Du coup on va utiliser que la quatrième. Et on skip trois clés. On s'est surfait les clés. Ouais ouais. On s'en fout les clés. Les petites plantes piranhas de Mario. Ah ouais mais ça c'est Mario ça. Petite dédicace. C'est Mario ou c'est Zelda ? De toute façon c'est un peu comme Mario on peut sauter quoi. Bah c'est Zelda mais il n'y a pas Zelda. Donc du coup vu qu'il y a les plantes et qu'il y a Mario. Est-ce que ça serait pas plutôt un Mario plutôt qu'un Zelda quoi ? Ouais. On nous aurait menti. On se pose des questions quand même. Et on arrive au boss du donjon 3. Gigazol. C'est du fuel quoi. Très bien. Je vais faire un petit damage boost. Je vais me faire toucher. J'aime bien prévenir avant parce que sinon on dit que j'ai mal joué. Ah t'es pas fort. Tu t'es fait toucher. T'es pas très fort quand même. Regardez le speedrunner il s'est fait toucher par le boss. Parce qu'en gros on saute. On saute. Et le fait qu'il nous écrase. Ça accélère l'animation. On redescend quoi. Donc c'est pratique. On peut gagner quelques frames. Donc là c'est ton dernier cœur là. Oui. Parce que maintenant voilà. Je suis full Viggy. J'ai 5 cœurs max. Ça suffit pour faire les damage boost de fin de game. Ce qu'on va faire exprès de se faire toucher. Ça va être assez risqué. Donc 5 cœurs c'est largement suffisant pour être safe. Donc là t'as récupéré le Nicta Gloction. Oui. Oui. Parce que c'est un instrument de musique que Link joue souvent. Parce qu'il est connu pour ça en fait. Oui. A Hyrule. Mais on est pas à Hyrule. Donc tout va bien. Oui. Et donc donjon 3 terminé piglou. Maintenant on fait quoi ? Là on va au 4. T'es sûr ? J'espère quand même. Après le 3 normalement c'est le 4. Le hibou. Alors avant d'aller au 4. Je vais faire un petit détour pour activer un portail. C'est un hibou ou c'est une chouette ? Je crois que c'est un hibou. C'est un hibou. Mais je pense que c'est super important ça pour le speedrunner. Ah c'est fou ! Je voulais savoir. Donc je vais aller activer un petit portail. Parce qu'en gros dans le jeu il y a des portails. Voire des portaux je ne sais pas. Et quand on va sur un portail on peut se téléporter sur un autre. Donc faut les activer avant. Donc c'est assez pratique. Et avant d'aller au donjon 4. On va aller chercher l'Ocarina. Instrument très important. Parce qu'on va pouvoir apprendre 3 musiques avec l'Ocarina. Qui auront des petits pouvoirs spéciaux. Et malheureusement depuis le dernier glitch qui a été trouvé il y a environ un mois. On ne récupère plus une des 3 musiques. C'était ma préférée. Je suis très triste. RIP. Ah oui. Pour ceux qui connaissent les musiques. Notamment celle sur Game Boy. Bah il y en a une qu'on ne verra pas. C'est le Mambo. Tu vas te coucher là. Oui je vais me coucher. Je rêve dans un rêve. On expliquera pourquoi on rêve dans un rêve. Spoiler alert. Donc est-ce que vous connaissez Nollbuck. Et le fait de s'enrouler dans du jambon. S'en sauter un soir de pleine lune. Je ne sais plus trop quoi. Bah là je fais exprès de me faire toucher. Tout à l'heure on expliquait le Dorito c'est le gland de défense. Alors je vais expliquer le gland de défense. Parce que l'autre c'est pas super important. Le gland de défense quand on tue 14 ennemis. Sans se faire toucher. Le quatorzième ennemi fait apparaître au sol un gland de défense. Qui nous donne une aura où on prendra deux fois moins de dégâts. On s'en fout de ça. Mais on va s'en servir pour faire un glitch. Donc je vais faire exprès de timer le quatorzième ennemi que je vais tuer. Mais il faut pas que je me fasse toucher. Sinon le setup est mort. Donc là, le setup du prochain glitch a commencé. Il faut pas que je me fasse toucher. J'ai peur tant que tu m'as dit ça. Oui, ça fait peur parce qu'on va vite. Je vais aussi acheter un baume de résurrection. Ah oui. Qui me servira pour un glitch mais d'ici une heure. Faut pas l'oublier ça. Dans une heure quoi. Ça c'est pour dans une heure. Mais il faut pas l'oublier. Ouais, ça serait embêtant. Et quand elle demande si tu veux l'acheter, faut pas dire non non plus piglou. Ah oui. Parce que oui, à un autre événement en live, j'avais oublié le baume de résurrection. Je m'en suis rendu compte 20 minutes trop tard. J'avais des souvenirs émus. Et c'était la panique dans mes yeux. Donc lui, il est important, c'est le douzième. Ah il fait tomber un Doritos. Ah, ça ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc le treizième, voilà. Et maintenant, le quatorzième, ça va être le cochon. Mais je vais faire une save, parce que toi même tu sais, ce glitch là, c'est le dernier qui est sorti. C'est l'enfer sur terre, je le déteste. Celui là, si je le first try, je sais pas ce que je fais, mais c'est comme si on avait gagné la ligue des champions. Ah ! Donc vous y attendez pas, franchement. On va essayer deux, trois fois. Comme ça vous pouvez bien regarder le setup. Donc tout ça est fait exprès. Donc là en fait, tu vas le mettre au-dessus de l'échelle. Vous allez voir, regardez bien. Je vais me concentrer là. Ah c'est raté. Voilà. Ah mais ça se joue à un pixel à chaque fois. Alors là t'en avais fait une partie, mais en fait ça va beaucoup plus loin ce glitch. Ah oui alors, tant que je ne suis pas rentré dans la grotte, ne dites pas bravo. Ça va me déconcentrer. Parce que vraiment, le glitch est très très long. Il est en trois étapes. Et du coup, tant qu'on est pas dans la grotte, on peut void et il peut rater. Donc euh... En vrai, je vais essayer de l'avoir en moins de cinq essais. Parce qu'on va essayer. Il est vraiment chaud. Déjà, le gland faut le faire apparaître pile au bon endroit. C'est bon. Let's go. Bien joué mec. Ça va. Toi-même tu sais. Ça s'est bien passé. Ah oui c'est l'enfer. Tout à l'heure ça se passait pas bien. C'est l'enfer. Tout à l'heure on était en train, il s'est passé des choses un peu difficiles. J'irais être mouillé là. Donc là encore un petit skip, mais un peu plus facile que celui qu'on vient de faire quand même. Oui, on enchaîne les glitchs. On enchaîne les glitchs. Il faut pas tomber du mur. C'est normal, on marche sur les murs, c'est Prince of Persia. Pareil là c'est pixel perfect. Oui. Lâche, lâche, lâche-le. Il voulait pas lâcher. C'est bon, c'est fait. Les bombes. Ah, les bombes. C'est pas grave, je les récupère tout à l'heure. Et on a la clé du boss. Et donc là on est dans quel donjon piglou ? Oui, le 4. Effectivement, on est dans le 4. Ah, j'ai suivi, t'as vu ? Ok. T'as essayé de me troll avec l'autre donjon, on récupère l'ocarina qui n'est pas un donjon en fait. Oui voilà, voilà. Voilà. Sauf que le donjon 4, je vais pas le finir piglou. Oh ! On rentre dedans, on va juste aller chercher les palmes qui permettent de nager. Là, si je touche l'eau là, du coup je me noie. Et donc les palmes vont permettre de nager. Et on a besoin des palmes pour rentrer dans le donjon 5. Donc c'est pour ça que je vais aller chercher. Mais on va pas aller chercher l'instrument de musique du donjon 4. J'expliquerai plus tard pourquoi. Juste vous rappelez-vous qu'on va pas le finir. Y'a arnaque. Très fort, ça passe. Très fort. Donc là y'a le portail qui a apparu parce qu'on a tué le mini boss. Entre cet endroit là et l'entrée du donjon. Et c'est pour ça aussi qu'on va pas finir le donjon 4. Donc là je récupère les bottes, enfin les palmes, pour pouvoir nager. Et on va se casser. On finit pas le donjon 4. Donc au final tu t'es trompé. On fait le donjon 1, le 2, le 3, puis le 5. Bah non. Bah si. On l'a pas fini, ça compte pas. Oui mais bon on est quand même rentrés dedans quoi. Je joue un peu sur les mots. Voilà. Bah du coup on va le faire deux fois. On fait la moitié au début et on fait l'autre moitié à la fin. Ah. On verra pourquoi. Oui parce que si t'as pas l'instrument tu finis pas le jeu. Non non non, il faut vraiment les 8 instruments. Donc là je me téléporte sur le portail que j'ai activé tout à l'heure. Très pratique. Direction le donjon 5. Qui lui du coup n'a pas de clé. C'est juste qu'il faut passer par l'eau. Oui. En fait c'est les palmes de la clé. Voilà exactement. Putain mais tu connais le jeu en fait. C'est vrai que la dernière fois j'avais pas suivi grand chose mais moi quand même. Et donc voilà ça permet d'aller sous l'eau et tout. Ah la perspective échangeait. Oui. Et les palmes viennent aussi avec un moyen invisible de respirer sous l'eau à l'infini. Ah oui. On a vu c'est un peu bizarre. Et c'est parti pour le donjon 5. Donc là encore il va y avoir un glitch pour une grande partie du donjon. Mais on va faire tout le début de manière assez classique. Jusqu'au mini boss. Donc je vais d'abord aller chercher une petite clé. Ca va faire une sauvegarde automatique et je vais la reload pour retourner à l'entrée du donjon. Là il faut faire... C'est un petit puzzle game quand même. Là il faut former un carré pour que la clé tombe ici. C'est pas forcément expliqué hein. C'est pas forcément expliqué. Ouais. Il y a moyen de... Et j'ai oublié de prendre des bombes tout à l'heure. Ah oui. Il faudra qu'on aille chercher des bombes Piglou. 10 bombes supplémentaires. Sinon ça va mal se passer. Oui parce que le compte de bombes et de flèches est très important. Vous voyez j'ai 19 flèches. C'est pas du tout illimité. Et on va en avoir besoin pour finir le jeu. C'est le moment où les squelettes nous malmènent. Il n'y a pas vraiment de setup pour bien les avoir. Ils sont juste relou. Donc là vous voyez il y a une dalle verte au sol qui est allumée. Et ce mini boss, enfin cet ennemi, on va l'affronter plusieurs fois. Et à chaque fois il y aura une dalle supplémentaire. Pour nous dire si on est au premier, deuxième, troisième, quatrième essai. Donc là on l'a vaincu pour la première fois mais il est pas vraiment mort. Il nous dit, je reviendrai plus tard. Ok. Donc là encore une petite énigme. En fait on sort de l'écran, on re-rentre pour reset le puzzle et passer. Et là normalement je vais pas chercher les bombes mais je vais aller les chercher. Parce que du coup j'ai pas pris celle de tout à l'heure. C'est ça qui est pratique avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de petites backups. Et faut pas juste connaître la route la plus opti et la faire. Faut connaître plein de petites backups où se trouvent les objets, dans quel coffre, à quel moment. Il y a toujours des imprévus dans les runs. Ça permet vraiment de backup et de faire des no reset assez safe. Donc boss numéro 2. En fait il a rien le temps de faire le boss. Non. Par contre la première fois qu'on essaie de le vaincre, faut comprendre comment ça marche quoi. Parce qu'on lui met des bombes, on lui balance des flèches, ça fait 0 dégâts. Donc en fait il se prend des dégâts de bombes et uniquement quand on lui a mis un coup d'épée avant. Mais les coups d'épée ne fonctionnent que quand il a le shield en l'air. Donc... Ah ! Ça... Faut savoir. Et numéro 3. Et je vais faire une save state. Je vais faire une save state. Parce que je vais faire un glitch et quand on le rate, ça fait une sauvegarde automatique, on peut pas le retenter. Donc si je sauvegarde et que je reload, ça prend une minute de réessayer. Si je fais la backup strat, ça prend 4 minutes. Donc euh... Ça vaut largement le coup. Et j'en profite pour reload et revenir à l'entrée, c'est plus rapide. Et donc là, c'est parti pour le glitch du donjon 5. Qu'on appelle le hookshot. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le grappin, il va faire des trucs bizarres. On est toujours sur un jeu 2D et demi, Pigloo. Et du coup, ça permet de faire des choses assez insane. Je vais me concentrer. Regardez bien. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les glitches sont assez visuelles. Il n'y a pas forcément besoin de tout expliquer en détail. Donc setup, c'est parti. Yes. Parce que le donjon est quand même long. En plus, le boss est très RNG dans ce donjon. Le boss, vous ne le verrez pas. Vous ne saurez pas à quoi il ressemble. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas besoin de savoir. Donc vous avez remarqué, j'ai setup le boss pour que quand le grappin apparaisse à un endroit précis, je pose une bombe au moment où le grappin apparait. Ça permet de le lancer en l'air et de faire le glitch. Mais du coup, j'ai pu accéder à la salle où il y a l'instrument et le ramasser. Mais du coup, je n'ai pas pu ramasser le grappin. Et le grappin est quand même très utile. Donc on va retourner pour aller le chercher tout simplement. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Je pense que je suis en pivot base. Mais non. Je pense que si, si, si. Mais en gros, c'est assez difficile parce qu'on recommence beaucoup jusqu'à arriver au donjon 2. Il y a l'inox warp. Donc il faut avoir un mental d'acier. C'est vrai que là, tu as eu l'inox warp first try. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, allez Strakiel, go PB en live. Et en fait, c'est là que je leur explique qu'il y a l'inox warp du donjon 2. Et que ma vie, c'est de la merde. Bah oui, oui, oui. Parce que oui, vu qu'on est en haut reset, il faut vraiment l'avoir first try. Il faut avoir de la chance quoi. Heureusement, il y avait Rose and Grace et son Kirby. Maintenant, il y a aussi le nouveau glitch qui est un peu l'enfer, qui s'est rajouté à la run. Oui, avec le gland de défense qui apparaît. Que je crois sur mon PB, j'ai dû l'avoir quatrième try donc du coup... Ah oui ! Donc c'est pour ça que je dis... Ah oui d'accord. Il y a vraiment moyen. Mais bon, on va pas de Jinx comme on dit. Non. Donc, on a fini le donjon 5. Cette fois on l'a fait en entier. Oui. Après 5, il y a quoi ? 6. Ouais. T'es sûr ? Oui. C'est 6. Je teste pour voir si t'es vraiment sûr de toi. Donc là on va au donjon 6. Oui. Non ! Ah ! On va chercher la clé du donjon 6. Ah bah oui c'est vrai la clé ! Sinon on rentre pas ! Tu t'es fait U. Sinon tu peux essayer de mettre tes palmes dans la porte. Ca va marcher avec celui d'avant. Alors, il n'y a pas de glitch qui permet de rentrer dans le donjon 6 sans la clé. Tout simplement parce qu'en faisant du retro-engineering, du code source du jeu, les gens se sont aperçus que la porte du donjon n'existe pas en fait. Quand on met la clé, le donjon sort du sol et c'est là que la porte existe. Sinon la porte n'existe pas avant. Donc si la porte n'existe pas, on peut pas rentrer. Ca parait logique. Oui. Donc là les statues elles bougent quand tu t'approches d'elles. Oui voilà. Quand tu les colles. Faut les coller, au bout d'un moment elles bougent. Et si elles nous touchent elles font 2 de dégâts. Je crois les ennemis qui font le plus de dégâts du jeu alors que les boss ne font qu'un dégâts. Ca n'a aucun sens. Bah ça c'est un Space Marine ça. Oui exactement. J'ai reconnu. C'est ta blague sur Space Marine qui m'a fait un peu... Ouais. Faut bien que je trouve un coupable. Oh la clé petit chat. Ca ressemble à un petit chat tu le trouves ? Bah ouais c'est un petit chat. Non ? Oui ça va. Alors là j'ai qu'un coeur. C'est inquiétant. Mais en fait non. Parce que quand on a qu'un coeur. Il y a 9 chances sur 10. Que les ennemis qu'on tue, les hautes herbes qu'on slash nous donnent un coeur. Oui. Donc ça arrive que malgré le 9 chances sur 10. Qu'on en slash une dizaine et qu'il y a rien qui tombe. C'est comme l'inox warp ça a beau être 1 sur 3 on peut y aller 19 fois. Là ça va y'a plein de petits slimes en plus. Mais c'est pour ça que voilà généralement on flippe pas trop quand on a qu'un coeur. Parce qu'on sait qu'on joue un petit peu safe et on peut se régen. Alors là je saute. Merci pour le lanceur de bombe RNG. Là je saute pour mettre des slashes dans les hautes herbes. Tout simplement parce que... Merci encore. Merci beaucoup. C'est super. Ah il voulait en remettre une haute. Ouais il est chaud là sur les bornes. On aime les hautes. En boucle. Alors en gros quand on met un coup d'épée ça nous immobilise 10 frames. Quand on saute ça fait 6. Donc on essaie de sauter et de mettre des coups d'épée quand on peut. Pour gagner 4 frames parce que c'est énorme 4 frames. C'est considérable. Imagine tu le fais 15 fois tu gagnes une seconde. C'est incroyable. En vrai ça fait la diff. Tous ces petits déplacements, ces mini optimisation sur une heure de run ça fait vraiment la diff. Et donc là on est dans quel donjon Piglou ? Oui. Là c'est le 5 là. Le 6, le 8. Le 6 Piglou. Ah c'est le 6. C'est le 9. Et donc très récemment... Ah le cheeseburne ! Ah oui c'est un mini cheese ! C'est un mini cheese ! Donc très récemment encore on a trouvé un glitch dans ce donjon. Qui permet de skip quasiment tout vous allez voir. Il date d'il y a un mois et demi. Donc il est un peu plus vieux que celui de tout à l'heure. Mais vous voyez quand même que ce jeu a 2 ans et qu'il y a régulièrement des glitchs qui sont trouvés. Qui font gagner plusieurs minutes. Et du coup il y a tout le monde qui s'y remet. C'est assez intéressant. C'est vraiment un jeu qui en 2 ans d'existence se renouvelle très régulièrement. Qui est très exigeant et compétitivement il est vraiment cool. Donc là tu l'as fait très rapidement mais t'as switché sur ton arc et t'as tiré des flèches explosives. Ouais voilà parce que quand on a la flèche et la bombe et qu'on appuie sur les deux en même temps. Ca lance une bombe avec la flèche et ça permet de faire exploser la bombe plus loin. C'est très pratique on va l'utiliser plusieurs fois. Et j'en ai profité aussi pour récupérer l'objet de ce donjon. Qui est un bracelet de force de niveau 2. Donc maintenant on pouvait soulever des rochers et des bases. Maintenant on peut soulever les éléphants. C'est très pratique. Et là t'as pris de l'oseille parce que j'imagine que tu auras besoin d'oseille après. Exactement donc il y a des coffres avec 100 rubis dedans. C'est les rubis gris. Donc 100 c'est quand même beaucoup. Donc on va les prendre. Ca évite la RNG du coup sur ça. Et t'es bien en bombe ? Bon on va aller chercher. C'est pratique. Ce qui est bien c'est que globalement il y a quasiment pas d'RNG sur tout ce qui est bombe, flèche et rubis. On a tout ce qu'il nous faut, faut juste pas rater. Et donc là je vais faire un glitch. Un petit peu difficile aussi celui-là. Il est très long. Alors tant que vous avez pas vu l'instrument il est pas fini. Je me repère à l'ombre. Je me repère à l'ombre. Je me repère à l'ombre. Je m'en prie pour aller ? Je me repère à l'ombre. Pas vite à l'ombre. ודi, je te le l'appale à la vraie. Bien. Quoi ? Non, je te le prêt d'avoir à l'ombre. La taille-la 때문에. La taille-la-la. Passera-la que ça. Et bien. Je me repère à l'ombre. C'est pour aller la terre-laise. je crois que ça a raté en fait il faut là il faut se repérer au son parce qu'on ne voit plus l'ombre et il faut attendre qu'il pose les pieds par terre j'ai cru que j'avais entendu les pieds de Link toucher le sol et le mob qui tourne ça te trigger ou pas ? moi ça me trigger à fond ça me trigger pas par contre les petits bruits de fond et la musique font qu'on n'entend pas on n'entend pas toujours les pieds de Link quand il touche le mur ok là j'entends les pieds c'est bon on n'a pas fini mais vous voyez que là c'est quand même vachement pratique c'est pas mal là tu crois qu'on y a il y a moyen mais il faut faire gaffe à ne pas tomber il faut faire gaffe à ne pas tomber comme ça tu vois ça m'arrive jamais ça m'arrive jamais de tomber ici oui en plus c'est à l'autre bout oui en fait dans ce donjon ce qui est dur enfin ce qui est chiant c'est tous les interrupteurs qui font qu'on tombe on perd énormément de temps parce qu'il faut tout réactiver ok c'est à l'autre bout ok c'est à l'autre bout t'es clou oh non on peut pas l'escalier strattel pas comme ça c'est ça c'est ce qui arrive quand on dort trois quarts d'heure c'est pas beaucoup trois quarts d'heure oui c'est peu en effet faut pas cligner des yeux dans ce jeu non allez c'est reparti vous savez comment ça marche ok j'ai entendu les pieds c'est pour ça qu'il faut pas crier victoire trop tôt dans ce jeu allez on tombe pas allez on tombe pas je vais prendre la marche c'est pas fini c'est pas fini là y'avait le boss là nice et on est bon bien joué j'ai le droit de boire piglou ouais vas-y boire c'est un plaisir celui-là il m'a c'est pas le plus dur mais en fait c'est ça qui est dur dans ce jeu c'est que il y a des jours un glitch va être difficile vous allez pas réussir c'est vraiment une question de feeling et le lendemain vous allez y arriver mais c'est un autre qui va poser problème et on a tellement que c'est souvent comme ça ouais ouais c'est vraiment l'angoisse et donc là t'as récupéré le Corallen Triangle oui parce que Link est un grand joueur de triangle c'est connu et on a combien d'instruments là ? ça c'est le donjon 6 du coup on a combien d'instruments piglou ? et bah là on en a 5 j'ai bien piglou parce qu'on a pas récupéré celui du 4 oui exactement bien joué piglou oui on va auquel piglou quoi ? bah là je sais mais est-ce que je spoil ? parce que là je sais qu'il y a une arnaque public euh après le donjon 6 c'est lequel ? le 7 ? vous êtes sûr ? vous êtes sûr de ça ? non après le donjon 6 on va aller au 8 parce qu'il me laisse passer il me laisse passer c'est tout à fait logique ah oui mais c'est de l'ordre normal vous verrez pourquoi on expliquera petit à petit ah oui il y a des panneaux là ohlala oui les panneaux je m'en rends plus compte de ça mais en gros les panneaux ils vous disent ils vous mettent une flèche ils vous disent où il faut lire le suivant et euh si vous les lisez pas dans l'ordre il faut recommencer depuis le début fun fact un jour j'étais en pbpace et euh j'ai lu le panneau à l'envers parce que si on le lit de dos il nous dit bah non tu lis pas le panneau à l'endroit et euh mets toi devant et j'ai cru qu'il me disait euh bah tu t'es gouré de panneau et j'ai recommencé alors qu'en fait y'avait pas besoin et j'ai dit que j'ai une pbpace comme ça c'est terrible l'allemand c'est plus rapide mais il faut quand même comprendre un minimum faut avoir des bases faut avoir des bases toi tu parles que coréen oui c'est bon oui j'ai eu pas combien j'ai de rubis piglou ? t'as vu ou pas ? ah t'en as plus de 200 là j'en as plus de 300 c'est bon Je vérifie quand même, parce que là on va apprendre, on a récupéré un Ocarina tout à l'heure, mais il ne nous a pas servi à grand chose pour le moment. Donc là, le rap des grenouilles, on vous laisse profiter de la musique, je vous dirai à quoi elle sert après. Magnifique concert qui nous a coûté 300 rubis, alors que les autres sont gratuits, il a changé Booba un peu. Et vous remarquez que c'est le boss de Mario 2, petit clin d'œil. Ah mais c'est incroyable. Ils ont le droit parce que c'est Nintendo et Nintendo. RNG, ils se mettent dans moi. Alors du coup, cette musique sert à réanimer les objets inanimés et ça va nous permettre de réanimer le coq, par exemple, et le monstre qui bloque l'entrée du donjon 8. C'est ce qui va nous servir un peu de clé en fait, cette petite musique. Donc je vais l'équiper, vous voyez il y a plusieurs slots. Pour le moment on n'a qu'un sur trois, le troisième, parce qu'on a appris la troisième musique en premier. Et on va réanimer le coq. Et le coq, alors autant cette musique sert à réanimer le coq et sert de clé pour le donjon 8. Ça permet de réanimer le boss et de l'affronter pour libérer l'entrée du donjon 8. Et le coq sert en quelque sorte de clé pour le donjon 7. Et il disparaît quand on rentre dans le donjon 7. Donc c'est pour ça qu'on va faire le donjon 8 d'abord, pour regarder le coq. Et là on va avoir une autre musique, la balade de marine, qui va nous permettre de casser la coquille de l'oeuf et d'affronter le boss final du jeu, une fois qu'on aura les huit instruments. Deuxième instant musique. Magnifique. Magnifique balade. J'ai envie de chialer. Ah oui. Et là il y a un truc qui s'appelle le double song skip skip. C'est qu'elle te demande si tu as bien retenu la musique pour la jouer. Et si tu dis non, elle l'a refait. C'est vachement long. Et alors quand tu fais ça, t'es vraiment pas content. Ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Alors, la balade de marine, elle est... Mais non, mais non. On a rien fait, vous avez rien vu. La balade, elle est très très chill. C'est une musique très douce. Par contre, jusqu'à maintenant, le jeu est en mode facile. Ah. Et c'est là que le jeu passe en mode difficile. Et là on va avoir plein... A partir de maintenant, jusqu'à la fin du jeu, ça va être un festival de glitch. Festival. Donc là le poulet, il te sert de gland en fait. Là on fait en gros le gland de tout à l'heure qu'on a utilisé pour faire croire qu'il y avait une deuxième échelle virtuelle pour sauter. Là on utilise le coq. Voilà, comme ça. Bien joué. Ça c'est le premier de maintes et maintes glitch qu'on va avoir là sur les 10-15 prochaines minutes. Ça va être vraiment un festival et à chaque fois qu'on rate, il faut retenter et on ne peut pas faire autrement. Donc là on va affronter le boss et on va avoir un glitch horrible. Horrible. Il est aléatoire mais... Il ne laisse pas te taper trop souvent là. En plus je peux te taper un peu plus. Il meurt. Le temps qu'il reste dans les airs en fait et où on peut lui mettre des coups chargés est aléatoire. Donc il faut avoir de la chance. Et on rentre dans le donjon 8 Piglou, avant le 7. Oui. Et on va avoir un glitch frame perfect dès l'entrée. C'est parti pour le glitch frame perfect. C'est un inox warp mais alors là il faut vraiment frame perfect, appuyer sur la flèche et la bombe en même temps. On va voir combien d'essais. Alors une frame trop tôt. Parce qu'on voit les frames. Oui. Une frame trop tard. Et là j'ai plus assez de vie donc je reload. On est à l'entrée du donjon donc ça ne fait pas perdre trop trop de temps. Mais là il faut se dire que... On appuie à la frame près. Donc à 1 soixantième de seconde. Sur flèche, bombe en même temps. Pour faire en gros le même glitch qu'on a au donjon 2. Et voilà. Très bien. Pas d'RNG sur celui-ci. Juste qu'il est dur. Parce que c'est frame perfect. Et le donjon 8 c'est le dernier donjon du jeu. Il est extrêmement long. Il est plusieurs minutes en glitchless. On ne peut pas faire ce glitch du coup. Et le donjon est très très long même avec toutes les opties. Et là quand on la first try, on fait le donjon en 28 secondes. Ah oui. C'est assez rapide. C'est extrêmement rapide. Et donc là tu as récupéré le Octopus Trommel. Et donc là on a l'instrument du donjon 8. On va faire 3-4 glitchs pour rentrer dans le donjon 7. Avec ça. Et après il y aura un glitch aussi dans le donjon 7. Et globalement les frames perfects c'est les plus durs. Parce que même en s'entraînant beaucoup. 1 soixantième de seconde pour l'oeil humain. C'est vraiment pas facile. Je suis tombé. Horrible. Ça va on perd une dizaine de secondes. Ouais. Parce qu'on a la sauveur d'automatique du donjon. Je préfère rater ça que ce qui vient après. Ouais. Toi même tu sais. Parce que là on a une RNG sur des rochers qui tombent du ciel. Qui nous enlèvent. Qui nous font un dégât à chaque fois qu'on s'en prend un. Et bah on peut s'en prendre 2-3 et mourir. Oui oui là ça va être l'enfer. C'est bon il n'y en a pas eu. On a des chances aujourd'hui. Oh mais c'est bon ça. C'est pas mal. Et là bon un petit glitch. Et donc là le donjon 9. Le donjon 9 est là. Regardez-le. On va pas y aller. Là on est complètement au OB. Accessoirement le plus dur c'est pas d'être au OB. C'est de revenir. Voilà de faire ça et de revenir dans le jeu. Parce qu'il y a un petit pixel invisible sur lequel il faut rebondir. Pour pouvoir revenir. Et il y a au moins 30 façons différentes de faire cracher le jeu. Quand on est là. Le jeu aime pas trop ça quoi. Non le jeu aime pas ça. Là si j'étais tombé il fallait tout refaire. Mais ça fait gagner 4 secondes donc je le fais. Parce que là si on tombe dans le trou. On tombe d'une cascade. Il faut que je reload à l'entrée. Comme tout à l'heure quand je suis tombé des rochers. Il faut refaire le glitch avec l'œuf et tout. Donc re-glitch. Puis re-glitch. Et on y en sera dans le donjon 7. Là on est au B. On a pas le droit de marcher sur ce mur dans un moment. Et on va le refaire encore une fois. Si le coq veut bien monter. Ouais voilà. Et voilà. Oh t'es fort. Qu'est-ce que t'es fort. Essayez esquiver. Mais alors 5, 6 minutes de quête secondaire. Où on rentre dans une porte. On est dans une grotte. On est bloqué par un truc. Il faut refaire un autre truc. Honnêtement. Je saurais pas le refaire en normal sans ce glitch. Je saurais pas refaire le jeu. Et là on est dans le donjon 7. Est-ce que c'est pour le 7ème instrument. Oui. Bah alors non. C'est le 6ème qu'on va ramasser. Non c'est le. Attends. 8. 7. Oui. Bah si. On a fait le 8. Donc là c'est le 7ème. Vu qu'on a pas le 4ème. Oui bah c'est exactement. Donc en fait le 7ème. C'est un piège. C'est le 7ème donjon. Et c'est le 7ème instrument qu'on récupère. Ça aurait pu être un piège maintenant. C'était un bi contre piège du coup. Et là. Bah voilà. Pareil. Là on est dans nulle buck encore. Là j'ai déjà set up le glitch. Parce qu'il faut avoir entre 1 coeur et demi. Et 3 coeurs pour réussir ce glitch. Parce qu'il faut mourir à un endroit précis. Mais pas avant. Et donc du coup il faut pouvoir encaisser au moins un dégât. Mais pas plus de 3 coeurs. Sinon on meurt pas. Ah. Donc là. Et là le set up a commencé. Je vérifie que je suis en haut. Je banque sur le mur de gauche. Je banque en diagonale sur le mur de droite. Je rentre dans la salle du mini boss. Je fais coucou. Je ressors. Je re-rentre. Et après tout ce que je fais est prévu à la frame près. Et c'est un glitch frame perfect. Je crois que j'ai la bonne frame. Ou alors peut-être une frame trop tard. Et il faut que je recommence. On va voir où est-ce que j'atterris. Et voilà. Trop chaud. Bien joué. Celui-là c'est littéralement encore une raison de plus pourquoi ce jeu est difficile à run. Imagine, t'as recommencé 10 fois parce que t'as eu une mauvaise RNG sur une offre du donjon 2. Ta run se lance. Tu réussis tous les glitchs first try. T'arrives ici. Tu rates d'une frame. Tu perds une minute à réessayer. Parce que t'es pas dans la salle de l'instrument. Et une minute c'est beaucoup trop. Et ça c'est à une heure de jeu. Et quand t'es arrivé là, il te reste plus qu'à terminer le donjon 4 et faire le boss de fin. Donc il reste quand même 10 minutes de jeu. Mais 10 minutes où il n'y a plus de glitch. Et il n'y a plus grand chose de difficile. Et globalement quand t'es en pvp ici, tu te dis ok c'est bon jusqu'à la fin. Tant que je ne foire pas c'est bon. Donc là c'est tout droit. Et c'est pour ça que t'as les mains qui tremblent. Sur ces 10 dernières minutes généralement t'as les mains qui tremblent. Parce que tu sais qu'il faut juste pas déconner. Par contre le boss de fin peut te troller un petit peu. Oui il y a un petit peu de RNG. C'est plus facile de rentrer par là. Oui c'est mieux que de faire le glitch qu'on a fait tout à l'heure avec le gland de défense. Donc voilà, on a tué le miniboss. On utilise le portail. Très pratique. Ah bah oui, on triche quoi. donc en fait l'ordre des donjons c'était 1 2 3 4 5 6 8 7 9 4 8 9 il n'y a pas de donjon 9 ah t'as compté l'oeuf quelle angoisse le petit saut là comme ça petite dédicace sur le petit saut et on est au boss du ton 4 qui a une ligne de dialogue vraiment un insane j'ai tout oubli ils étaient pas très inspirés le jour où ils ont fait ça en gros on va essayer vraiment de choper un angle précis parce que les attaques chargées mettent 2 dégâts par rapport à une attaque normale et de temps en temps si vous avez été très attentif vous avez vu que les attaques chargées touchaient 2 fois donc ça permet de faire 4 dégâts mais c'est assez précis donc ça est gratuit mais c'est pas si gratuit que ça si on veut le faire vite en fait ouais voilà on peut gratter quelques secondes là-dessus voilà et on a l'instrument numéro 4 qui est le numéro 8 oui on les a tous on les a tous on a tous les instruments de musique incroyable donc le neptunarf on approche déjà de la fin et c'est là que je vais vous dire que j'ai une surprise pour vous une magnifique surprise j'aime bien moi les surprises je sais ce que c'est évidemment tu vas spoiler ah oui c'est vrai bah oui magnifique surprise ça fait 2 ans du coup parce que l'année dernière il n'y a pas eu de pour la run donc ça fait 2 ans que le jeu est sorti ça fait 2 ans que je m'entraîne sur ce jeu mais pas de cul je m'entraîne aussi depuis 2 ans sur autre chose vous allez voir ça va bientôt se jouer petite surprise pour vous 2 ans d'entraînement je ne parle pas de speedrun vous allez comprendre je suis ému rien que d'y penser je suis ému et je te dédicace ce qui va arriver oui merci c'est parti c'est parti je me concentre là c'est bon c'est beau 2 ans hein, 2 ans de training hein pour ça C'est exactement la même musique Je suis ému, c'est à la note près la même chose que dans le jeu quoi T'es reconnu hein, c'était un blind test Incroyable Et voilà, c'était gratuit hein Quel talent Je sais pas pourquoi ils ont refusé cette incense T'es meilleur à ça qu'au Speedrun en fait Et c'est parti, on rentre dans le donjon 9 Qui n'est pas vraiment un donjon, c'est juste un 9 Et alors, petite particularité J'ai lancé la run Pas depuis une nouvelle partie Parce que j'ai triché J'ai lancé depuis une sauvegarde Ah oui Parce que là, la lumière est éteinte Et en fait là, on a un labyrinthe Et alors, il faut savoir que Ce labyrinthe a un pattern aléatoire Quand on lance le jeu Qui dépend de combien de secondes Se sont écoulées Entre le moment où Où la Switch s'est allumée Et le moment où on a lancé le jeu depuis le menu Et il faut lancer le jeu 24,5 secondes Après avoir élimé la Switch Pour avoir le pattern le plus optimisé Celui que j'ai là Et donc la communauté a autorisé il y a plus d'un an De faire la manipulation De faire une sauvegarde Vérifier que t'as le bon pattern Et ensuite de lancer tes runs en chargeant la partie Pour éviter de le refaire Donc tu lances toujours tes runs à partir de la même sauvegarde Par contre on apparaît vraiment exactement au même endroit Que si on fait une nouvelle partie C'est juste que la manipulation a déjà faite Parce que t'es en marathon comme ça Tout est parfait Et là tu te rends compte que t'as pas le bon pattern Et bah du coup C'est la méga angoisse Et donc là on a le boss final On va faire On va avoir plusieurs phases Globalement on va revoir un petit peu Tous les mini boss Qu'on a affronté Celui-là il renvoie toujours des boules rouges Et maintenant c'est aléatoire Une chance sur deux Soit à boules rouges soit à boules bleues Et je peux en voir avec les rouges Ah ! Regarde boules bleues tu vois On en parle C'est là que ça peut troll Voilà Ah là on est bien là Là on est à l'aise Encore une bleue Let's go ! Alors une chose que j'ai découvert C'est que quand il balance trois boules de la même couleur La quatrième est forcément différente Donc c'est là où il peut pas nous troller à l'infini Petite bleue là ? Là il nous fait trois bleues là Petite bleue là Pour la pire RNG possible Petite bleue Voilà Ah bah nickel Allez Petite bleue Vous comprenez pourquoi j'avais peur l'inuxoir du donjon d'eux Voila super C'est normal Alleeez Let's go On a pas la pire RNG Elle est horrible mais c'est pas la pire Elle est horrible Ah Voilà Ah bah très bien En fait on a eu une boule bleue de moi Peut-être deux Ah bah une seule Ah c'est merveilleux J'adore magique Là on est vraiment sur la RNG En vrai Qu'est-ce qu'on puisse avoir A une près Mais en vrai Mais en vrai ça fait quand même une grosse différence Ah le Big Mac Ah ce Big Mac là je le mange pas par contre Ah il est un peu périmé Là on va faire un petit damage boost je vais perdre de coeur Voilà J'en ai perdu Ca peut arriver Et la dernière phase Là il faut lui lancer 10 flèches dans l'oeil C'est pour ça que le compte de flèches est important Donc il faut le faire deux par deux Et j'ai un setup Que j'ai trouvé Qui permet de faire trois par trois Je vais essayer de le faire deux fois Ca va permettre de gagner du temps Donc là regardez Je perds un peu de temps mais Ah j'en ai fait que deux On va essayer de le faire On va essayer de mettre trois flèches Ah dommage Moi j'ai quelques tries Au moins une fois ça serait bien J'aimerais bien le montrer Sans pis pour lui J'en étais fier Et le time c'est quand l'écran devient noir En montant les escaliers On doit être à quoi une 15 ? Ah non une 8 ! Ah pas mal ! Ouais solide hein Je m'envoie des fleurs mais Très solide En vrai je pensais qu'on était plutôt à une 15 Non c'est une belle règle Non c'est une belle règle Vu tous les fails Et time ! Et GG ! Bravo à toi ! Alors mon pb est à 1h06 et quelques Je sais plus exactement Donc c'est 1h08 C'est vraiment pas mal Ouais c'est solide hein Pour une nourricelle je suis plutôt content Mais en vrai j'avais mis un estimate de 1h20 Parce que je sais que avec Linux Warp du donjon 2 On perd une minute à chaque fois On peut vraiment l'avoir du 15ème essai Et j'avais dit à certaines personnes que Je ferais pas de backup J'irais jusqu'au bout Donc on aurait vraiment pu y passer une demi-heure Mais ça m'aurait fait plaisir de passer une demi-heure de plus avec toi Piglo Ah mais le plaisir est partagé évidemment ce traquet De toute façon on va se retrouver Bah oui Mais ce n'est pas fini Parce que là du coup on a réveillé le poisson rêve Qui est en fait une baleine Et qui nous dit Bah je vais te ramener chez toi en fait Voilà Mais c'est là qu'on parle de Quand on rêvait tout à l'heure On dormait dans le lit J'aimerais bien dormir aussi Donc on était en train de dormir On rêvait On disait c'était un rêveception Parce qu'on rêvait dans un rêve Parce que là il est en train de nous dire que Le monde Marine Tous les gens qu'on a croisés Les monstres En fait ce n'est qu'un rêve Non Il n'existe pas en fait Et donc on va juste se réveiller Et ils vont disparaître Mais Marine Et voilà Et donc on se dit Mince Et là on va voir Link qui se réveille Le donjon neuf Oh le donjon neuf Comme on dit Le neuf sur le gâteau Et on va voir Link qui se réveille Tout ça N'était qu'un rêve Oh non Mais es-tu sûr ? Je ne sais plus rien Je ne suis plus sûr de rien On va voir Que nous dit cette cinématique Petit bruit de mouette Et donc là on a Link Qui se réveille C'est beau Et qui se dit Oh mince Tout ceci n'était qu'un rêve C'est beau quand même Ouais j'ai envie de chialer Je vais chialer Mais il entend une petite musique au loin Tu entends Piglou Dans le casque Oh Il se réveille Mais était-ce vraiment un rêve ? C'est mystérieux Et on a un indice Oh Quelle est cette ombre ? Oh Est-ce vraiment un rêve ? On ne sait pas Et voilà Et c'était la run De Link's Awakening Switch C'est beau Merci à tous du coup Voilà On a terminé On a gagné un petit peu de temps C'est cool Et nous on se reverra tout à l'heure Pour du Alex Kid In Miracle World DX Mais tout de suite God for God Qui va continuer Ce magnifique bloc Zelda De deux runs Donc il va faire la deuxième Bonne chance à lui Qui est juste là Et à plus tard Et à plus